Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes Bonjour aussi à tous et à toutes Pour tous ceux qui ne me connaissent pas Et toutes celles qui ne me connaissent pas Je suis l'incontournable, bien et bien complet tout terrain L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux L'homme qui ne marche pas ses mots Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien Docteur Mordone, appelez-moi Boum Boum Ou laisse-moi mourir sans que plein droit Ou appelez-moi aussi El Padrino L'homme de la situation, l'homme qui contrôle La situation depuis sa position C'est très important Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra Pour parler encore de la Côte d'Ivoire Mais cette fois-ci, on va s'adresser aux membres du FPI Qui se jouent les orphelins Ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes C'est très important Parce que j'ai remarqué Ces gens-là, il faudrait qu'on leur dise la vérité Quelle est cette bande Des conscients Qui passent son temps à accuser Ouattra Ouattra est ceci, Ouattra est rebelle Ouattra est Bukinabé Ouattra est ceci Ouattra a fait coup d'état Ouattra n'a pas fait de coup d'état Babo, c'est lui-même qui a fait le coup d'état en Côte d'Ivoire Babo, c'est lui-même qui a vendu la Côte d'Ivoire Vous cherchez des gens qui ont vendu le pays Mais Babo est le numéro un Babo est celui qui a liquidé les Ivoiriens Les 3000 morts Il est le propriétaire de ces morts en Côte d'Ivoire Vous voulez savoir, mais je vais vous donner des arguments C'est très important Je vous donnerai des arguments Et avec arguments, nous allons en parler Vous allez rester là, vous lamenter Comme si vous étiez victime Non, 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 non C'est nous les autres qui sommes victimes Nous, la population désarmée On a été victime de la politique De Babo et son clan Cette bande qui était incompétente Qui faisait croire aux Ivoiriens Qui contrôlait la situation Oh, elle ne contrôlait rien Elle était nulle sur tous les plans Ils n'ont rien foutu en Côte d'Ivoire Et ils ont tué les Ivoiriens Avant de quitter là Non seulement ils ont tué Mais ils ont pillé le pays Bande de voleurs Bande d'incompétents Bande d'assassins Que vous êtes Ça c'est le clan Babo Et donc la définition Du gouvernement de Babo Et les membres du FPI Voilà Ils incarnent l'incapacité Le vol Et le désordre Et la plaisanterie en Côte d'Ivoire On ne peut plus accepter dans notre pays On ne peut plus accepter des partis politiques Comme le FPI Ce n'est pas des partis politiques Qu'on pourra suivre Ce n'est pas des partis politiques Qu'on pourra faire confiance Pour un développement ivoirien Pour un développement ivoirien Non L'heure a changé L'heure est en avance Le temps court Nous devons courir avec le temps On n'a plus besoin de ces faux partis politiques Vous êtes là toujours accusé Wattra Avez-vous des arguments qui attestent réellement que Wattra est un assassin ? Avez-vous des arguments qui attestent réellement que Wattra est un rébelle ? Avez-vous des arguments qui attestent que Wattra a renversé Babo ? Mais Babo Il est responsable de ce qu'il est arrivé Comme argument Des gens y vont brandir Que quoi ? Wattra a intégré au sein de son gouvernement Et au sein de l'armée ivoirienne Les anciens rebelles Il les a nommés comme quoi ? Colonels Oui Des ajudants Ou bien des commandants Ou ceci cela Tout ça n'est pas une preuve Mais si on veut aller en arrière Qui a été le premier à nommer des rebelles en Côte d'Ivoire ? Qui a été le premier à confier des postes ajoutés aux rebelles en Côte d'Ivoire ? Qui a été le premier à blanchir les rebelles qui ont tué des gens en Côte d'Ivoire ? N'est-ce pas Laurent Babo ? Alors si on veut aller sur cette base Nous pouvons conclure que Laurent Babo a été celui qui a comploté avec les rebelles Pour assassiner les Ivoiriens Donc voilà Vous cherchez non ? Ouattara est commandant ? Pourquoi Ouattara ne les juge pas ? Est-ce qu'on parle de Babo ? Babo avait jugé ? Ses bandes ? Ses rebelles ? Ses criminels ? Babo les avait jugés ? Comme argument Non il cherchait la paix Mais Ouattara aussi il cherche la paix Ah oui ? Ouattara aussi il veut la stabilité de son gouvernement Donc il cherche la paix Il ne veut pas aussi la juger Vous tenez des arguments qui ne tiennent pas la route Quand Babo cherchait la paix Le pays était divisé Donc il était obligé de faire des concessions Il était obligé de les blanchir Il était obligé de les nommer premier ministre Il était obligé de leur donner des galants Parce qu'il ne voulait pas que les Ivoiriens meurent Ouattara aussi il ne veut pas que les Ivoiriens meurent Ouattara ne veut plus aussi que le pays soit divisé en deux Ouattara ne veut plus que les Ivoiriens se couchent dans la rue comme des mouches Ouattara ne veut plus d'embargo en Côte d'Ivoire Pour cela il est obligé de ne pas juger les rebelles Il est obligé aussi de leur donner des galants Il est obligé de nommer des rebelles pour travailler avec eux Pour le développement de la Côte d'Ivoire Où est l'étonnement ? Qu'est-ce qui vous étonne dans ça ? Donc si vous jugez Ouattara sur cette base en disant Qu'il travaille avec les rebelles Il collabore avec les rebelles C'est que vous aussi dans votre Au moment où vous étiez là Vous avez aussi travaillé des rebelles Donc si Ouattara est rebelle Ouattara est rebelle Si Ouattara est un assassin C'est que Ouattara est un assassin Qui pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire A pu nommer un criminel de guerre Un assassin Un bandit notoire Premier ministre Si ce n'est pas Ouattara Je savais que c'était le peuple bêté qui allait commettre ses actes Le peuple bêté allait commettre ça Et Babou a commis cela Je savais qu'un voyou appelé Appelé quoi là ? Un vaillard homme politique Appelé le père du multipathisme à Côte d'Ivoire Un homme incapable Un échercheur de femmes Qui allait nommer au sommet de notre état Un grand criminel Qui a commis des crimes contre l'humanité Appelé Guillaume Soro Babou le prend Il dit Soro tu n'as rien tué Soro Je te blanchis Soro t'en Et il viole tous les accords Que les gens avaient signés Accord de Ouagat Accord de Makoussi Accra Et tout cela Babou a violé On dit Babou Il faut faire désarmer les gens là Il dit non 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 Je ne cause plus avec Quand tous ceux qui sont opposants Je cause avec Soro Parce que celui qui possède les armes Est-ce que l'accord Que les gens avaient signé C'était une histoire On t'avait demandé de causer Soro uniquement On te parle d'un plan global Un plan commun pour désarmer les rebelles Et toi tu violes tous ces accords Tu dis c'est Soro je veux Et tu le mets là Au lieu d'exiger A ce que Soro Il désarme les rebelles Il n'a même plus parlé du désarmement Et il s'en va le petit là Il le blague à Boaké là-bas Il dit flamme de la paix Et il est là un vieux Un vieux Un vieux inconscient Comme ça Et il se manque Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a en main Et il dit ça C'est la flamme de la paix Et les gars Il dit la paix La guerre est terminée La paix est arrivée On dit monsieur Babou Ils sont armés Il dit laissez-moi Laissez-moi Voilà un homme comme ça Et c'est à cause de ce Ce bandit notoire À cause de ce menteur À cause de ce chercheur de femmes Vous allez agacer les gens A l'anguette de journée À cause de ce dernier Qui n'a rien foutu Qui a vendu toute la Côte d'Ivoire À des petits rebelles À des Non À des incompétents Qui venaient tuer les Ivoiriens Et leur arriverait la Côte d'Ivoire À cause de ce dernier là Vous allez emmerder les gens partout Babou 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 On en a marre Il était là-bas Il n'a rien foutu Ce n'est pas au moment où Il est en prison Qu'il fera quelque chose Babou n'a rien foutu Pendant qu'il était en liberté Il n'était pas enchaîné Il était libre Comme tout le monde Qu'est-ce qu'il a apporté Aux Ivoiriens Qu'est-ce qu'il a apporté 10 ans de rien Il a apporté quoi Rien Zéro Quel développement Il a apporté Dites-moi Le développement Venant de la part de Babou Comme argument Il y avait un rébelle Mais il travaillait Le rébelle Babou travaillait le rébelle Au moment où il ne voyait pas Les résultats Pourquoi il n'a pas Démis Soro Guillaume De ses fonctions Mais il a fermé les yeux Et en allant encore loin Il lui confie encore Les élections Est-ce que Ouattra fait ça ? Avez-vous déjà vu Ouattra confier les élections A un rébelle A la Côte d'Ivoire Il ne le fait pas Ouattra ne peut pas Accepter de confier le destin Et l'avenir De la Côte d'Ivoire A un rébelle Mais les membres D'un pays ont fait ça Ils ont confié le destin L'avenir De la Côte d'Ivoire A un rébelle On dit rébelle Comme pays là C'est pour vous Que vous allez Organiser les élections Et il confie le destin De la Côte d'Ivoire A un bandit nettoie Et il demande C'est-à-dire Il donne l'ordre A Soro Que toi Soro Tu peux parler Dans les élections Tu peux certifier Tu peux décider De quoi que ce soit Dans cette histoire D'élection Et il lui donne Des milliards De la Côte d'Ivoire Quelqu'un il tue Les Ivoiriens Tu es un gay Quelqu'un Non seulement Tu l'as nommé Premier ministre Comme ça ne suffisait pas Tu lui donnes les moyens De sa guerre Et tu lui dis Tiens Faut organiser l'élection Il organise les élections Il dit Tu n'as pas gagné Mais Soro N'est-ce pas Toi qui lui as confié La mission Il dit Baboua Une fois dégagé Tu ne veux pas dégager Qu'est-ce qu'il avait Mondeu Ton cerveau Pour que tu puisses En lui confier Les élections Ça encore Tu vas dire Ce sont les blancs Donc si c'était les blancs Qui te dictaient les lois C'est que tu étais aussi Un sous-préfet français C'est que tu étais aussi Parce que tous ceux Qui vont venir ici Me contredire Tous ceux qui vont dire Il y avait pression Il y avait pression Quiconque concerne Les pressions occidentales Est un sous-préfet De l'Elysée Est un sous-préfet français Donc Laurent Mabaudet C'était ça Il n'est pas différent des autres Parce que les autres Ce sont aussi les pressions Ils subissent aussi les pressions Voilà pourquoi Ils font la politique De la France-Afrique Parce que sans pression Ils n'allaient pas faire ça Sans pression Ils allaient s'occuper De leur propre peuple C'est parce qu'il y a Des pressions Qui quittent En Occident Pour aller là-bas Raison pour laquelle Ils exécutent les ordres Donc si vous pensez Que Laurent Mabaud Recevait les pressions De l'Occident Et qu'il a exécuté Ces pressions C'est que lui aussi Il est un membre De la France-Afrique C'était un bandit notoire Qui a blagué les Ivoiriens Qui a trompé les Ivoiriens On ne mène pas un combat comme ça Quand tu veux mener un combat Et que tu penses Que tu es nationaliste Donc tu n'accèdes Aucune pression Venant d'ailleurs Tu es patriot Tu n'accèdes Tu n'accèdes aucune pression Venant d'ailleurs Tu luttes Avec ton peuple Tu luttes avec ton peuple Quelles que soient Les pressions Venant d'ailleurs Tu ne cèdes pas D'un Iota Jamais Tu ne fais pas Des concessions Laurent Mabaud Toujours cédé Toujours cédé On lui dit Ici n'importe quel accord Sans la vie des Ivoiriens Et les gens meurent Derrière lui Il s'en va ici N'importe quoi Il vient ici Et pour justifier Ceux-là on dit Non C'est la France Qui disait Si la France On lui disait De signer Et qu'il signait C'est qu'il n'est pas différent De ceux que vous accusez D'être les membres De la France Afrique Il n'est pas différent De Wata Il n'est pas différent Des Ali Bongo Il n'est pas différent De Blaise Compaoré Puisque ceux-là Ceux-là Ce n'est pas de leur propre gré Ceux-là Ils reçoivent aussi Des pressions Et donc ensuite Dans ces pressions Ils cèdent Donc Mabaud a cédé Vous comprenez Les membres du pays Revoyez-vous Revoyez-vous Parce que vous-même Vous êtes Les responsables De votre propre chute Vous êtes Les responsables De votre propre chute Watra n'y est pour rien Watra n'y est pour rien Alors Arrêtez d'emmerder les gens À longueur déjeuner Watra ceci S'aurait pas là Watra ceci S'aurait pas là Est-ce que c'est Watra Qui attrapait vos bras Pour signer n'importe quel accord Est-ce que c'est Watra Qui est rentré dans la tête De Babaud De confier Les élections De Côte d'Ivoire John Soro Est-ce que c'est Watra Qui donnait Tous les ordres À Babaud Donc si Watra donnait Tous les ordres À Babaud C'est que Babaud lui-même Est une marionnette Si j'ai une bonne mémoire Babaud Disons aux Ivoiriens Qu'il était armé jusqu'au temps Ils disons aux Ivoiriens Parce qu'il y avait des milliards Qui avaient disparu Dans la caisse de l'État Il a pris 800 milliards De Français Pour armer la Côte d'Ivoire C'était pourquoi La mission de ses armes C'était pourquoi C'était pour libérer le pays Mais si C'était pour libérer le pays En prenant 800 milliards Pendant ce temps Cet argent pouvait nourrir Les Ivoiriens Qui mourraient de faim Mais s'il a investi Dans l'armement En prenant ses milliards C'est que les Ivoiriens Ils avaient un espoir De voir le pays libérer Mais il n'y l'a pas fait Il a payé ses armes On ne sait même pas Où ses armes sont partis Il envoie des gens Aux États-Unis En main La main sur ses milliards Et il dit Si on t'envoie Il faut savoir t'envoyer C'est-à-dire Il se manquait des Ivoiriens C'est-à-dire Les gens Ils prennent l'argent Des Ivoiriens Et lui il est là Si on t'envoie Il faut savoir t'envoyer Il oublie Que les milliards Sont restés là-bas Il oublie Qu'il a donné Les milliards Des Ivoiriens Cadeaux aux Américains Si on t'envoie Il faut savoir t'envoyer Ça c'est une moquerie nationale Il se moquait Des Ivoiriens Il se foutait De l'intelligence Ivoirienne Et c'est mauvais C'est regrettable Tu investis Dans l'armement Et vers la fin On fait quoi ces armes ? On prend ça On s'est sur les cuits C'est ça C'était ça Ici c'était le cas Si tu pensais Que tu n'allais pas Faire la guerre Si tu pensais Que tu n'étais pas un guerre Et qui que ce soit Il ne fallait pas Prendre l'argent Des Ivoiriens Pour acheter les armes On s'arme Pour se défendre On s'arme Pour rester Prendre les armes Pour mettre ça Au bunker De la présidence Si c'était Pour aller décorer Ces armes Avec Madame Simone Voir ces armes Chaque matin Pour les adorer Il fallait laisser l'argent Il fallait partager ça Aux Ivoiriens Ils allaient manger Le garbat Ça allait être mieux Que de prendre cet argent Payer des armes Et mettre ça au bunker Pour ne pas te servir de ça Voir des gens Et vous allez rester là Embêter les gens Vous allez rester là Embêter les gens Voir très rebelles Voir très intents Voir très mogosignons Voir très mogosignons Babo aussi Inter mogosignons Pour ne pas dire C'est un malien Babo est un malien On vous dit Qu'il y a une rébellion Qui se prépare au Bukina Et vous êtes là Parce que vous êtes incapables Au lieu de prendre La disposition Au lieu de De vous tenir prêt Vous étiez là En train de danser Les bébés Dans les rues d'Abidjan Dans les rues Princesse En Côte d'Ivoire Vous étiez là Crier dans les sorbonnes Vous étiez devenus Tous des sorbonnes En train de crier Emmerder les gens Les rebelles ont frappé Le service secret ivoirien N'était même pas actif Comme si on avait Même pas aucun service De renseignement Jusqu'au cœur De la capitale Une rébellion frappe Là-bas Un bon Un bonsoir Bouh Et puis les gens Ils sont étonnés Comme quoi On dirait Je n'arrive pas à comprendre Jusqu'à présent La rébellion Traverse sur les frontières Pour ne pas dire Des villes Des milliers de villes Les armes Rentrent sur le territoire ivoirien Et le service secret ivoirien Ne savait rien Ne savait rien Le gouvernement de Guagou Ils n'étaient même pas renseignés Ministres de l'intérieur nuls Ministres de la défense nuls Ils étaient nuls Chefs d'état-major Même président En commençant par la tête Président Ministres de la défense Ministres de l'intérieur Chefs d'état-major Ils étaient tous nuls Le cerveau du service secret ivoirien Ils étaient tous nuls Ils dommaient Ils étaient nuls Ils dommaient Comment des rebelles Puissent rentrer sur le territoire ivoirien En faisant un plan Frappé à Bigan Korogo Et Boaké Trois villes A la même Seconde minute Sans être Sans que l'état ivoirien Ne soit informé Ils étaient où ? Ils étaient où ? Vous pensez que Quand on prend le pouvoir On vient pour dominer ? Mais si c'était Mais aucun président N'avait fait au moins Trois mois Au pouvoir Parce que Quand tu prends le pouvoir Tu as un objectif Et dès que tu viens au pouvoir Le premier mois C'est de C'est de Réunir le service secret D'activer ça C'est de De mettre les hommes de confiance Et voir l'armée Les rebelles vous ont trop donné Deux ans Deux ans c'est trop Pour un gouvernement Qui veut bien s'organiser Deux ans c'est trop Mais ils n'ont même pas Activer l'armée Et ils étaient là On vous attaque la France Ah j'ai cru que Babo combattait Il combattait la France Rebelles frappent Maintenant vous courez Français Venez nous aider Parce qu'on a signé L'accord Ah Donc il n'était plus Quelqu'un qui voulait Libérer la Côte d'Ivoire De la France Mais à cet instant Babo il se rappelait Que non Il y avait un accord De défense Entre la Côte d'Ivoire Et la France Vous voyez Vous voulez Burner les gens Vous pensez que Nous sommes ignorants En Côte d'Ivoire Non c'est fini Ça l'ignorance L'ignorance c'est fini Tu combats quelqu'un Et toi on t'attaque Et tu appelles encore Ce dernier De venir t'aider Mais attendez Vous pensez que quoi Nous ne sommes pas nés De la dernière pluie Nous On n'est pas nés De la dernière pluie On a les yeux ouverts Est-ce que vous comprenez Parce que si Babo était celui Qui était venu En Côte d'Ivoire Pour défendre Pour défendre Le territoire ivoirien Libérer la Côte d'Ivoire De la France-Afrique Dès les premiers jours Où les rebelles Ont attaqué La Côte d'Ivoire Ils n'allaient pas Se permettre De demander L'aide De la France Donc Ça veut dire En Côte d'Ivoire Quiconque vient au pouvoir Et qu'il attaquait Il demande l'aide A la France Au moment où Tu te permets De demander l'aide A la France On sait que Tu es membre De la France-Afrique Il n'y a aucun débat Tu fais partie du réseau Ce vaste réseau international Dont le siège On se trouve A l'Elysée Tu fais partie Tu es membre Tu es un prion Babou a menti Aux Ivoiriens Il a menti Aux Ivoiriens En dehors de ça Il n'y a eu Aucune justice Est-ce que Sous le gouvernement De Babou Les juges Ils étaient actifs Pour mener des enquêtes Et savoir Qui a fait quoi Qui n'a pas fait quoi Dans ce pays Mais vous pensez que Sans L'activation De la justice En Côte d'Ivoire Vous pouvez combattre Le réseau De la France-Afrique Mais quelle est Cette lâcheté De la part Des membres du pays Et vous allez venir Agacer les gens Dans les oreilles On vient On tue les gens En Côte d'Ivoire Des rebelles Ils se mettent ensemble Pour bombarder le pays Pour tuer Des milliers de personnes Et vous êtes là Au lieu d'activer La justice Et savoir Qui a fait quoi Qui n'a pas fait quoi Lancer des mandats D'arrêt Non Babou est là On voit les dos Vous pensez Que c'est en tenant Ces discours On voit les dos On voit les dos Des nageurs Que la Côte d'Ivoire Va se libérer De la France-Afrique Ou bien les rebelles Ils allaient cesser C'est un tracas Les gens Que les gens Ils ont peur Mais quelqu'un Il te combat Il te tue Et puis toi Tu fais des concessions Tu es là Tu te répliques Mais tu penses Que tu ne lui donnes Pas des galons Mais il est zélé Il va te bouffer Mais il fonce Mais au moment Il fonce Et que toi Si tu m'entres dedans Il dit Là où je vais Vraiment J'ai cru que c'était mou Mais en réalité C'est dur Le terrain est mou Le terrain est très dangereux Il va répliquer Mais il fonce Et toi Tu récutes Il dit Non on va discuter Mais il sait Qu'au moment Où tu lui parles De discussion Tu es lâche Il sait qu'il n'y a pas D'homme en face Il va massacrer ton peuple Et il massacrer ton peuple Qui est incapable De réagir A tant que Le protecteur De la patrie A tant que Celui-même Qui devrait garantir La sécurité A tous les Ivoiriens Les Ivoiriens Ont fait confiance à Babou Les Ivoiriens Ont fait confiance A l'équipe de Babou Ils ont donné le pouvoir A Babou Au lieu de sécuriser Le pays Au lieu de protéger Tous les Ivoiriens Les rebelles Frappes Et lui Il recule Il recule Et il était incapable De protéger Le territoire national Comme vous avez été Incomputant Incapable De plaisanter Vous cherchez Toujours Irresponsable C'est Ouattra C'est Ouattra Mais vous tenez des discours Mais vous n'êtes pas capables D'apporter des preuves Avez-vous des preuves S'il y a quelqu'un Parmi vous Qui Qui crie aux réformes Qui détient des preuves Il n'a qu'à venir Lui et moi On va s'affronter là En direct On fera un débat Les gens vont nous écouter Je mettrai mon numéro Et mon numéro est déjà là Quiconque pense Que Ouattra Est le responsable De la rébellion Côte d'Ivoire Qui s'affiche là Aujourd'hui Qui l'appelle Pour que lui et moi On fassent un débat Contradictoire Pour voir Si réellement Ces propos Tiennent la route Parce que je n'aime pas Des lâches On a beaucoup écouté Les âneries Les inepties Que vous rencontrez Aux gens Ouattra Ceci Ouattra Cela Parce que quoi Vos arguments Sont basés Sur Le fait que Ouattra Travaille Ouattra 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 Donc pour vous Alors Ce sont des arguments Pour accuser Ouattra Directement D'être à la base Ou bien d'avoir été orchestré Tout ce qui est arrivé Aux Ivoiriens Mais vous êtes des menteurs Si on veut aller Sur cette base Moi aussi Je peux apporter Des contre-arguments Pour vous dire Le gouvernement Qui a été le premier gouvernement Dans l'histoire De la Côte d'Ivoire A intégrer des répères Des assassins Des gens Qui ont le sang Des Ivoiriens Sous les mains Ça a été le gouvernement De Babou Pour la première fois J'ai constaté Que quelqu'un Il pouvait commettre Un crime contre l'humanité Et on pouvait lui donner Un poste ajouté Comme le poste du premier ministre Laurent Babou Était celui Qui avait nommé Soro Guillaume Comme premier ministre Est-ce que si on se bâchisse On peut accuser Laurent Babou D'être le criminel Ou bien d'être le rebelle Parce qu'il a été Le premier A travailler Le rebelle On n'a pas vu Ouattra Travailler Le rebelle Dans les années 2000 2001-2002 Jusqu'à ce qu'on puisse Attendre en 2010 On n'avait pas vu Ouattra causer Avec un rebelle On n'avait pas vu Ouattra être Côte à côte Avec un rebelle On n'avait jamais vu Ouattra S'entourer des rebelles Mais Je peux vous jurer Et avouer Devant les Ivoiriens Devant l'humanité Tout entière Que nous avons vu Laurent Babou Faire des accolades Soro Guillaume Nous avons vu Laurent Babou Manger Soro Guillaume Nous avons vu Laurent Babou Faire des cérémonies Grandioses Avec Soro Guillaume Alors est-ce que Nous pouvons nous baser Si ça pour dire Laurent Babou Est un criminel Est un voyou notoire A vous de juger A vous de juger Mes frères A vous de juger Babou même A gracié les rebelles Dans l'histoire De l'humanité Des rebelles Te tuent Au moins Tu parles Au moins De la justice Et après On te dit Non Au nord De la paix Il faut Gracier les gens Mais tu dis Bon Au nord De la paix Dieu veut Gracier les gens Mais il n'a jamais Activé la justice En Côte d'Ivoire Il n'a pas cherché Qui est le coupable Qui a fait quoi Qui n'a pas fait quoi Dans le pays Avant de Gracier les gens Avant de faire Avant de poser Ces gens d'actes Il faut d'abord Éclairer le peuple Qui était à la base De ce qui arrivait Ce Thouy Des gens Qui ont organisé Ces crimes Contre l'humanité Il faudrait que le peuple Sache Qui a fait quoi Avant de dire Comment ils ont su Le peuple Comme il a su Le peuple a su Maintenant je demande Pardon au peuple Au nom de la paix Laissons tomber Nous allons partir Tous à la paix Au moins L'histoire A été écrite Et les gens Ne vont plus mentir A qui que ce soit Ils vont savoir Qui a fait quoi Qui n'a pas fait quoi Mais au nom de la paix Voici ce qui a été conclu Maintenant Babon n'a pas fait ça Il regarde Il dit Sur quoi Tu te bases Pour dire Ils sont gracieux Est-ce que Tu avais des preuves Pour attester Que ces gens là Ils avaient commis Des crimes Contre l'humanité Si oui Quelle justice A eu lieu en Côte d'Ivoire Rien Nul Des voyous comme ça Et ils sont Lagacés Les oreilles des gens A Paris En Côte d'Ivoire Boycott On en a marre de vous Des incompétents Comme ça Si c'est moi Qui étais votre âge J'allais dire De dissoudre Ce parti Ce parti Appelait le FPI Pro Sangaré Des lâches Qui sont remplis Là-dedans Qui ne valent rien Tout ce qu'ils savent Fait C'est de crier Chanter Danser L'air de la danse Est terminé L'air de la danse Est terminé Ce n'est plus l'heure Hein L'air de la danse Est terminé Et l'air de la danse Est terminé aussi Il ne s'agit plus de chanter Il s'agit de travailler De bosser On parle De qui fait quoi Qui pose des actes Sur le terrain Qui participe A l'évolution du pays Et non Qui crie Dans les oreilles des gens Parce que j'ai remarqué Les membres du pays Tout ce qu'ils savent Fait C'est de crier Ils ne bâtissent pas Rien Qu'est-ce qu'ils ont fait En Côte d'Ivoire Pour bâtir Même si la Côte d'Ivoire Était divisée en deux Laurent Gbabou Avait dit toujours Aux Ivoiriens Que la partie importante Était contrôlée Par le gouvernement Mais cette partie importante Qui était contrôlée Par le gouvernement Quelle évolution Il y a eu Dans ce côté là Rien Nul Les voies étaient dégradées Il n'y avait rien Là-bas Les gens mouraient De fait Même ceux qui étaient Au nord Où la rébellion était Eux ils mangeaient bien Que là Où la rébellion N'était pas Là où le gouvernement Était Là où l'argent Rentrait Les gens vivaient mal Dès l'instant J'allais tuer Les Ivoiriens 1, 2, 3 On dit Il n'y a pas d'électricité On coupe au courant C'est l'eau On coupe Les gens étaient Obligés D'aller dans des puits Pour puser de l'eau En pleine capitale En plein milieu D'Abidjan Moi je vivais À ma corée résidentielle Ma corée résidentielle Il n'y avait même pas de l'eau Tu vois les belles maisons Mais à l'intérieur On coupe l'eau Et les gens étaient Obligés De prendre des seaux Des bassines Pour transporter l'eau En plein milieu Et Laurent Gbagbo Il humiliait le pays Il humiliait la Côte d'Ivoire Et ça a été Le déshonneur Envers les Ivoiriens Ça m'a fait mal Ça m'a touché Ça faisait que je disais La vérité à ma tante Qui elle Est improbable A guéri Elle ne voulait pas Mais je lui disais La vérité Et je dis Mais la vieille On va se bander les yeux Votre client Il ne vaut rien Il ne fout rien Il ne fait rien C'est un lâche Je préfère voir Quelqu'un d'autre Pour Essayer son expérience Et voir De quoi il est capable Quittons ce côté Mais allons-y Sur quoi Le probable Se barge Pour accuser Wata Ils n'ont même pas D'argument Ils n'ont même pas De preuves Dès que tu parles Wata était criminel Wata était rebelle C'est du lointain Ceci cela Alors mes frères Non seulement Je veux aller sur la base De la nationalité De Watra On va quitter là-bas Et on va revenir sur La base De la rébellion Il faudrait qu'on éclaire Les Ivoiriens Dans l'ensemble des choses Si vous pensez Que Wata Est un Burkinabé Parce que soi-disant Vous avez découvert Un passeport Au nom de Wata Où était écrit Horde Volta Et que Ce dernier Serait Du Burkina Mes frères Cette histoire De passeport Waba aussi Il avait aussi Son passeport Burkinabé Blé Goudet Tout d'éléments C'est cette histoire De passeport Qui lui causait Des problèmes On dit Il allait fuir Parce qu'il avait eu Aussi le passeport Togolais Mes frères Donc avoir Un passeport Dans notre pays Ne fait pas de toi Un originaire De ce pays Il faudrait Que les gens Ils comprennent D'autres Se basent Sur le fait Que Wata N'a pas fait C'est bien Il n'a pas fait École primaire En Côte d'Ivoire Alors Ce qui signifie Qu'il n'est pas Ivoirien Mais vous êtes Lâche Vous tous Qui êtes là Me regardez Vous tous Qui êtes là Me regardez Aussi Les femmes Comme garçons Je pense Que tout le monde N'est pas né En Côte d'Ivoire Je pense Que beaucoup Sont nés En Côte d'Ivoire Et beaucoup Ne sont pas nés En Côte d'Ivoire Et d'autres Qui me regardent Dans ce moment Ils ont fait Les enfants En accident D'autres Ont fait Les enfants Ailleurs Aux Etats-Unis Peu importe Le pays Mais toi Le père Où soit La mère Tu viens De la Côte d'Ivoire Mais ton enfant Peut n'être Hors de la Côte d'Ivoire Fait C'est bien Hors de la Côte d'Ivoire Et être Ivoirien Si ce dernier Il grandit Et qu'il réclame Sa nationalité Ivoirienne Tu ne peux pas Dire parce que Ce dernier N'est pas né Sur le territoire Ivoirien Et que ce dernier Il n'a pas fait C'est bien En Côte d'Ivoire Automatiquement Donc il n'est pas Ivoirien Réfléchissez Grandissez Dans vos têtes Est-ce que vous comprenez Donc je vois des gens Qui utilisent Ces arguments Pour dire Votre an N'est pas né En Côte d'Ivoire Alors il n'a pas Fait ses pieds Là-bas Automatiquement Donc il n'est pas Ivoirien Il faut nous montrer Tes amis de classe Quel est ce raisonnement Quand je vois ça Je dis Le nom Ivoirien Sans réflexion Est comme un gorille C'est comme un animal Mais il est encore Il n'est pas encore Quitté Dans cette période De primate Il doit grandir Et passer dans cette période Des humains Voilà ce que je juge Donc c'est pas parce que Votre an est au Burkina Qu'il est Burkina B Il peut naître au Burkina Grandir au Burkina Avoir le passeport Burkina B Avoir la nationalité Burkina B Avoir des diplômes En possédant toujours L'identité Burkina B Et il sait que ses parents Viennent de la Côte d'Ivoire Le jour il se sent prêt Mais il réclame Sa nationalité ivoirienne Est-ce que c'est ça Qui est nouveau Ce n'est pas étranger Dans ce monde Et nous avons déjà vu ça Il y a des milliers De personnes Qui font ça aujourd'hui Donc si ce fait là Nous pouvons conclure Que Ouattra Est bel et bien ivoirien Même s'il est né au Burkina Mais Ouattra est ivoirien Parce que ses parents Sont ivoirien Comment pouvez-vous juger Qu'il y a des frères Et ceux de Ouattra Sur le territoire ivoirien Il se ressemble Vous les jugez ivoirien Mais Ouattra Vous pensez qu'il n'est pas ivoirien Parce que tout simplement Il n'est pas né en Côte d'Ivoire Ou bien Il a eu le papier ivoirien A la dernière minute D'accord Conclusion Ouattra est un Burkina B Quelle est cette lâcheté Vous qui êtes ici là Vos enfants Que vous mettez au monde ici Souvent ils grandissent en France Ils ont le passeport français Et je tiens à vous dire Quand tu mets un enfant aussi Tu mets un enfant au monde ici Par exemple Sur le territoire français Non seulement il est français Il va avoir la nationalité française Il va fréquenter dans des grandes écoles françaises Et le jour où il se sent prêt A devenir aussi ivoirien Mais il peut y retendre son papier ivoirien Puisque son père Ou sa mère Vient de la Côte d'Ivoire Donc il a le droit C'est pas parce que ce dernier Pas là-bas pour dire Donnez-moi mes papiers Que vous allez dire Parce que tu n'es pas né En Côte d'Ivoire On ne veut pas Tu n'es pas ivoirien Quelle est cette manier Grandissez quand même Grandissez dans vos têtes J'ai l'impression Que les membres du pays Ils ont des têtes de moineaux Des gens qui Qui refusent de raisonner Quittons ce côté de nationalité Allons-y sur le côté De cette histoire de rébellion Parce que j'aimerais Expliquer ce genre Parce qu'à partir d'aujourd'hui Je ne veux plus entendre Et les pleurs Des membres du pays Des plaisanteurs Comme ça Je ne veux plus les entendre Vous allez jamais Jamais Quelque part Non Partout où ils ouvriront Leur bouche Pour le respect que j'ai Sinon je pouvais Dire leur gueule Mais pour le respect Que je leur dois Partout où ils ouvriront Leur bouche Dites-leur Que le premier président De la république De Côte d'Ivoire Qui a pu intégrer Au sein de son gouvernement Un grand rébelle Quelqu'un qui a assassiné Des milliers d'Ivoiriens Qui a fait des génocides Partout en Côte d'Ivoire A été le gouvernement De Laurent Babot Et non le gouvernement De Ouattra Lui qui a donné l'exemple Au monde entier Que des gens pouvaient tuer Les gens pouvaient commettre Des crimes Et les intégrer Et leur donner des galons C'est Laurent Babot Donc vous Quand c'est chez vous On ne juge pas Laurent Babot De criminel On ne le juge pas De rébelle Mais quand Ouattra Suit aussi Les traces de Babot Ouattra Parce qu'il a intégré Des rebelles Au sein de son gouvernement C'est un rébelle Mais frère Écoutez-moi Écoutez-moi un peu De la manière Babot a fait cela Et vous Pour argumenter Votre thèse Vos arguments Sur lesquels Vous vous basez Sur le fait Que Laurent Babot Était coincé De tout bord Et que C'est un homme De pays Il cherchait la paix A tout prix Donc il était obligé De faire les concessions Donc il était obligé De nommer Le chef de guerre Premier ministre Et intégrer Les rebelles Au sein De l'armée ivoirienne En leur donnant Des galons Et même Il leur a donné De l'argent Donc au nom de la paix Il a fait cela Personne n'a parlé Personne n'a dit Laurent Babot Était un rébelle Parce qu'il s'est comporté Comme un gros voyou Mais autant de Wattra Il applique aussi La même méthode Oh Wattra Est-ce qu'il travaillait Soro ? Parce qu'il travaillait Wattra Est-ce que Wattra Est-ce que Wattra Le premier à travailler Soro ? Et Wattra Chéri vous Est-ce qu'il connaît Et le connaît Zachariah ? Laurent Babot A été le premier Donc si on veut Concluir Que quelqu'un Est rebelle Dans ce pays Là Babot est le patron Des rebelles De la Côte d'Ivoire Donc apprenez-vous Vous-même Vos âneries Vos conneries Ne laissez pas ça Pour intéresser les autres Pour accuser les autres Ne cherchez pas Les responsables ailleurs Car vous êtes Des responsables Et je vois d'autres Non Laurent Babot Il était acculé De toutes parts Il y avait des pressions Il était seul Donc il ne pouvait rien faire Il ne pouvait rien faire Raison pour laquelle Wattra A pu l'enlever Au pouvoir Avec l'aide De la France Et d'autres pays Mais vous pensez Que la politique On fait la politique Pour dormir La politique Aussi c'est Des relations Qui est politicien Au monde Qui est président Dans ce monde Qui ne cherche pas Des alliés Qui refuse D'avoir des alliés Dans ce monde Et qui s'enferme En lui-même Quiconque le fait Est un voyou Quiconque le fait Est un irresponsable Quiconque le fait Est un incapable Et c'était ça Le cas du Babot Tu ne peux pas Prétendre vouloir Libérer un pays Et tout un continent En te renfermant Sur soi Et en donnant Le privilège A tes adversaires Qui eux Ils passent leur temps A chercher des alliés A frapper les potes Partout dans le monde Et avoir des hommes De confiance Qui vont les soutenir Et qui Les ont soutenus Laurent Babot N'a pas été à la hauteur Il pensait Que gérer un pays C'est comme Gérer un village Même où le chef du village A des relations Un chef Chaque du village Cherche des relations De ses supérieurs Au cas où Il y a un problème Il fait appel A ses supérieurs C'est sans dire Gérer un pays Si un chef du village Il comprend L'importance Des relations Hors Hors De son territoire Parce que le village Est son territoire Mais quand Au moment où Tu es chef du village Tu dois chercher des relations Hors de ton territoire Laurent Babot Il gouvernait la Côte d'Ivoire Au lieu de chercher Des relations Hors de son territoire Il a voulu se renfermer Sur lui-même Et ça aussi On dit c'est un président Ça aussi On dit c'est un président Vous ne voyez pas Les hommes du monde Vous n'avez pas vu Les hommes du monde Partout dans le monde Les gens vous apprennent La politique Ils vous apprennent La politique Comment il faut faire La politique Quand on fait la politique Il faut des alliés La guerre mondiale Les deux guerres mondiales Vous ont prouvé La première guerre mondiale Il y a eu toujours des alliés Malgré la puissance de feu Malgré leur connaissance En matière de diplomatie Chaque puissance Avaient besoin des alliés Toi tu as quelle puissance de feu Tu as quelle puissance En matière de diplomatie Tu fabriques ou quoi même Ta politique nationale Arrive où Et tu refuses de chercher des alliés Les Etats-Unis Ont eu besoin des alliés La France A eu besoin des alliés Même l'Allemagne D'Hitler Qui était en forme Avaient besoin des alliés Et l'Italie était L'allié de l'Allemagne Si vous ne connaissez pas Je vous l'apprends aujourd'hui Mussolini soutenait Hitler Dans son temps Parce que Hitler Avaient aussi besoin D'un allié La Chine aussi A besoin d'alliés La Russie L'URSS D'avant De Staline Avaient aussi besoin Des alliés C'est ça le monde Quel est ce pays ivoirien Gouverné Par un lâche Appelé Bagbo Qui refusait de chercher des alliés On lui botte le cul Et puis vous êtes étonné C'est Ouattra C'est Ouattra Mais vous pensez que Ouattra Il dort Il a compris la politique Il connait la politique Avec Bagbo En face de Ouattra et Bagbo Bagbo était petit Il ne vaut rien En matière politique Il est lâche Tout ce qu'il s'est fait C'est de tenir le discours Discours pour vous sucrer les oreilles Mais quand on quitte Dans le discours Pour dire Poser les actes Bagbo est nul Il est nul Il ne sait même pas Où passer Pour mener à bon port La bonne politique Une bonne stratégie Donc c'est un bébé En face de Ouattra Voilà C'est clair Donc je tenais à vous le rappeler Vous voyez au Venezuela Nicolas Maduro Aujourd'hui S'il n'avait pas d'alliés Il y a longtemps Il allait subir des attaques Des Etats-Unis Mais il avait compris Qu'on ne gouverne pas Un pays même Quelque soit Si tu es nationaliste Que tu es dur Il faut toujours chercher des alliés Il a cherché des alliés Il envoie ses diplomates A peu près partout dans le monde Il envoie la Russie Il envoie la Chine Il envoie la Turquie Il envoie l'Iran Il envoie même la Corée du Nord Aidez-moi Cuba aussi sont ici Le Mexique sont ici Donc quand c'est comme ça Même en quelque sorte Les embargos Ton peuple ne peut pas mourir de faim Parce que ceux qui te soutiennent Ils vont chercher Des voisins moyens Pour pouvoir aussi te venir en aide Si la France ne veut pas te donner Un autre pays qui te soutient Peut te venir en aide Bago il n'a pas cherché cela On met l'embargo sur la Côte d'Ivoire Les Ivoiriens mettent de faim Les banques sont fermées Et il est là Il dit non Il porte un rêve noir Et il est là Il fait peur aux Ivoiriens Il fait peur aux enfants Il a troublé des enfants de la Côte d'Ivoire Aujourd'hui ça fait que ces enfants là Ils sont mal éduqués Ils sont devenus analfabètes Parce que Bago leur a fait peur Avec ses gros veins noirs Ça fait pitié Et il n'a pas cherché Il n'a même pas pu chercher des alliés Pour pouvoir venir en aide aux Ivoiriens Des gens sont morts Parce qu'il n'y avait pas de médicaments Pourquoi ? Parce que Bago était nul en matière de politique Il était nul On met des embargos Tu n'as même pas d'alliés Qui puissent transporter des médicaments Dans des gros avions Pour venir donner ça à ton peuple Vous pensez que la France va mettre un embargo ? La Russie va prendre des avions Ou mettre des médicaments Et puis la France va mettre la main sur ça Depuis quand vous avez vu ça ? La France ne peut pas se permettre à faire cela ? La Chine ne peut pas prendre des médicaments Et la France va bloquer ça au port Parce que ce sont des avions chinois Ou bien russes qui vont débarquer La France sait où elle va se limiter Et le peuple ivoirien pouvait se soigner Dans les hôpitaux Il ne l'a pas fait Il a été lâche Et dans ça vous accusez Wattra Vous ne pensez pas que quand on est en guerre Tous les moyens sont bons Wattra était un grand stratège Il a prouvé à Babo Que Babo était un lâche Et qu'il ne savait rien faire C'est Woufou qui a eu pitié de lui Mais en face de Wattra Il faut être aussi Un homme À guérir Il faut être intellectuellement parlant Au plus haut niveau Pour pouvoir te comparer à Wattra Pour pouvoir suivre les traces de Wattra Il faut être au top niveau Babo est encore un bébé C'est-à-dire Il est à l'école primaire Wattra est déjà à l'université En matière de politique Wattra a battu le record Alors je vous attends Pour tous ceux qui veulent intervenir Il y a un numéro Appérez-moi sur WhatsApp Je vous attends ici S'il y a un pro Babo Qui veut appeler pour éclairer Dis le contraire Il va me trouver sur son chemin Nous allons débattre Le numéro est là Je vous attends Donc appérez Mes frères Je vous attends ce soir S'il n'y a personne Alors je vais arrêter le direct Mais évitez d'insulter Je vous attends Je vous demande d'appeler Aux yeux des gens Si c'est un débat On va faire un débat Mais arrêtez d'insulter Il ne s'agit pas d'écrire Pour insulter Il s'agit d'appeler Pour me contredire Ou m'affronter verbalement Pour que les gens Puissent nous écouter Et ils vont juger eux-mêmes C'est très important L'incontournable Il vous attend Donc voilà un peu Je pense que Tous ceux qui vont quitter Devant cette vidéo Tous ceux qui sont branchés Devant la caméra Qui vont quitter là Que tu sois probable A partir d'aujourd'hui Tes oreilles vont s'ouvrir Même si tu es radical Quand tu vas finir De regarder cette vidéo Tu vas comprendre la vérité Et tu vas savoir Que ton champion Bagbo A été lâche Sur tous les plans Il n'a pas été à la hauteur Il a vendu la Côte d'Ivoire Il a vendu les Ivoiriens Aux rebelles Donc on n'accuse pas Ouattran Il n'a pas été le premier A signer des contrats Ou bien à donner Des milliards Aux rebelles A donner des galons Aux rebelles Bagbo a été celui Qui a été le premier A le faire Donc vos arguments Sur lesquels Vous vous basez Pour accuser Ouattran de chef Rebelle Ne tiennent pas La route Bagbo est lâche Ce n'est pas injure C'est lâche C'est ce qu'il est Que je dis C'est quand tu n'es pas Comme ça Et quand tu es Comme ça C'est là Ça devait Une injure C'est comme un fou Tu le vois Tu te dis Il est fou Est-ce que ça C'est injure C'est sa nature Tu lui as révélé C'est sa nature Tu l'as révélé Plus tôt Tu as dit Qui il est Est-ce que toi Si tu es un homme On te dit Voilà un homme C'est injure Ce n'est pas injure C'est comme si tu es femme Je te vois Je te dis Voilà une femme Parce que je t'ai dit Tu es femme Je t'ai injuré Non C'est ta nature Que je te dis Donc quelqu'un Qui est lâche Tu le vois Tu te dis Voilà un lâche Ce n'est pas injure C'est ce qu'il est Que tu lui as dit Donc je pense Que ça a été clair Ça a été clair Aucun progbago Ne peut m'affronter ce soir Personne ne peut oser Je mets tous les progbago Au grand défi Personne Où je suis actuellement Aucun progbago Ne peut broncher Sinon il sera humilié Devant cette caméra Aucun Aucun Donc s'il y a quelqu'un Qui a vendu le pays C'est bago Ce n'est pas Ouattra C'est bago Donc apprenez-vous A vous-même Quand on est bébé Qu'on ne sait pas encore courir On demande l'aide Du père ou de la mère Bago ne savait pas courir Il voulait courir Voilà Quand tu ne sais pas courir Et que tu veux Quand même foncer On te vole Il ne savait pas courir Il voulait foncer Voilà Ils l'ont volé Ils l'ont amené Chez les blancs Comme on l'a découvert On sait maintenant Où il est On va essayer de tout faire Pour le ramener Pour dire bago Tu n'étais pas en commun Tu voulais faire politique Voilà toi Tu t'es retrouvé Chez les blancs Ils t'ont volé A partir de maintenant Quiconque veut faire la politique En Côte d'Ivoire Il doit mûrir Il doit mûrir Je ne parle pas de l'âge Je parle de ça Le cerveau Sinon que les plaisantins Qui ne savent rien Qui veulent faire la politique Pour gouverner la Côte d'Ivoire On ne veut plus de ces gens C'est un bandit notoire On n'a pas besoin de ces gens Incompétents On a besoin de personnes À guérir Des personnes capables De jouer tous les coups Capables de veiller Sur la sécurité des Ivoiriens Parce que quand vous prêtez serment Ce pacte est là-dedans Y compris la sécurité Des concitoyens Au moment où tu sais Que tu ne peux pas Faire l'affaire Du peuple Ivoirien Alors Il faut quitter le pouvoir Quitte le pouvoir Est-ce que c'est Aulassane Qui a dit à Bagbo D'aller aux élections Sans le désarmement Depuis quand Aulassane lui a dit ça Montrez-nous les preuves Ils ont dit Que Bagbo Il était à Soro Pourquoi il n'a pas Demandé à Soro Au moment où Soro Refusait de désarmer Totalement Pourquoi il n'a pas Chassé Soro Du gouvernement Pour dire Je chasse Soro Parce qu'il ne veut pas Le désarmement Mais en dehors de ça Non seulement il sait Que Soro ne voulait pas Désarmer Il lui donne des milliards Et il dit Il faut organiser l'élection Quelle est cette manière Mais Soro Vous mettez au fond Et vous venez Crier dans les oreilles Des gens Pour accuser Wattra C'est Wattra Qui a donné le milliard A Soro C'est Wattra Qui a demandé à Soro D'être l'organisateur Des élections De 2010 C'est Wattra Qui a demandé ça à Bagbo Mais Bagbo n'a qu'à Se plaindre à lui-même Les bandes Du pays Ils n'ont qu'à Aller se plaindre Entre elles Elles n'ont qu'à Les bandes Du pays Elles n'ont qu'à Aller se plaindre Entre elles Plutôt Est-ce que c'est Wattra Qui avait confié L'organisation Des élections De 2010 A Soro Est-ce Wattra Ou Babbo Si Babbo a confié ça Est-ce que Oumah Ou Wattra Babbo et Soro Parlaient à Wiclo Pour organiser Wattra était présent Je pense que non Alors Si à l'intérieur Méni Soro A mis ça au fond S'il a doigté Babbo Mais ça n'engage Que lui Il n'a qu'à Se plaindre à lui Pourquoi vous Venez Vous plaindre Auprès de Tricot Wattra Wattra Fait ça Savez-vous Ce que Babbo et Tricot Soro Se sont dit Si Babbo Lui a donné L'avantage L'autorisation De se prononcer Sur les élections Qui vont se passer De dire Qui a gagné Qui a perdu D'organiser Les élections Mais si Soro Il dit Babbo a perdu Mais qui l'accepte C'est lui Qui a donné L'autorisation Parce que S'il ne disait pas Soro D'organiser L'élection Soro Non Wattra Fait un complot Wattra Il ne fait pas Un complot Il ne fait pas Un complot Babbo était Lâche Il a vendu Le pays Réconnaissez Sa membre Du pays Et arrêtez De vous plaindre A longueur De journée Cessez Vos pleurs Cessez Cette hypocrisie Les pleurs Du crocodile Arrêtez ça On n'a plus besoin De ça Sinon que Ça ce sont Les larmes du crocodile On n'a pas besoin De ces larmes Réconnaissez Que vous avez Fait des fautes Un bien Soro Il vous a blagué Qu'il allait Proclamer les résultats En vos faveurs Il vous a blagué Qu'il allait encore Prendre des micros Pour dire Bago a gagné A quoi ça Vous avez signé Un pack A quoi ça Ce n'est de fait Qu'est-ce que Du coup N'avait pas Fini de désarmer Vous lui avez Donné des milliards Soro Voici Organis des élections Et vous avez Accepté Vous étiez pressé Pour que Soro Organis des élections Quelle est cette L'acheter De la part Du autre pays Et vous allez Quitter la chercher Des responsables Accusés Ouatras C'est Ouatras Qui avait signé Et n'a pas Un babon Pour dire Soro N'a pas Un truc Au premier ministre Arrêtez 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 quand même Arrêtez quand même Un moment donné Réconnaissez Où sont les membres D'un pays Affichez-vous Bande de lâches Affichez-vous Et venez Appeler Pour nous dire Que c'est Ouatras Qui avait dit C'est Ouatras Qui avait confié Cette responsabilité A Soro N'importe quoi Des lâches Que vous êtes Vraiment Ça me fait mal J'aimerais même Qu'on me mette Sur un plateau De télé Avec un haut Responsable Du EP Et puis je vais L'humilier Devant la nation Ivoirienne Parce que ce sont Des gens Irréfléchis Des gens Incapables D'argumenter Les versions Qu'ils donnent Ils parlent Dans le vide Mais quand il s'agit Des arguments Ils ne sont pas Ils ne sont pas A la hauteur Ils ne sont pas A la hauteur Ils savent accuser Mais pour débattre Et parler Des vrais sujets Rentrer en profondeur Ils ne peuvent pas Automatiquement Ils risquent De t'insulter Ou même De te bloquer Imaginez même Tous ceux Qui se disent Pro EP Qui font les vidéos Quand ils sont en direct Et que tu les contredis Automatiquement Ils vont t'appeler Microbe Et te bloquer Parce qu'ils n'ont pas Des arguments Ils ne peuvent pas Argumenter Ils ne peuvent pas Défendre leurs idées Ils sont limités Et donc Quiconque Les contredis Et te micro Automatiquement Ils le bloquent Parce qu'ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas débattre Ils ne peuvent pas débattre Et ils sont comme ça Remarquez Quand vous allez quitter Devant Vos caméras Passez sur les directs Regardez les membres Du EPI Qui font les directs Allez-y là-bas Commenter Que je ne suis pas d'accord Avec toi Automatiquement Ils vont te bloquer C'est-à-dire Tous ceux qui les suivent Doient être des moutons Des moutons Des corbeaux Ils doivent avoir Le cerveau Des poissons Tous ceux qui disent C'est faux ou vrai Tu dois dire Oui Je suis d'accord avec toi Et c'est comme ça Ils ont gouverné le pays C'est comme ça Dans la bêtise là De la manière Ils se comportent Sur les réseaux sociaux De la manière Ils se comportent C'est comme ça Ils gouvernaient le pays C'est comme ça C'est ce comportement Moribond qu'ils avaient Quelqu'un Il est maladroit Tu lui dis Mon frère Ce n'est pas ça Au lieu de te demander Pour que tu puisses L'expliquer Pourquoi tu dis Ce n'est pas ça Automatiquement Il va te déclarer La guerre Ou bien il va te dire Tu es un microbe Il ne veut plus parler Et toi Et ils sont comme ça Ils sont comme ça Donc si on parle Des moutons Vraient vrais Ce sont les membres Du pays Ils sont tous des moutons En commençant par le chef Babo Jusqu'en bas Ils sont tous des moutons C'est des gens Ils ne réfléchissent pas Combien de fois Ils ont dit A Babo N'organise pas des élections Et que c'était un piège Il n'a pas voulu écouter Parce que pour lui Quiconque lui dit Ces choses là Tu es un ennemi à lui Tu es qui Et puis tu veux lui faire la morale Tu es qui Et puis tu veux lui faire la morale Tu es qui Et puis Qu'est-ce qu'il ne connait pas Et puis il va te dire Moi J'ai été l'opposant Cré A Oufou Donc il faut te taire Tu n'étais pas né On était dans la politique Il pense qu'être Avoir été Un opposant A Oufou Ça résout tout C'est tout C'est fini Ça Ça ne peut pas tout résoudre Et donc ils ont été Toujours comme ça Voilà pourquoi Babo a échoué Sur tous les plans Ils n'ont même pas pu développer Ils n'ont même pas fait Même les butumes De Côte d'Ivoire Ils n'ont même pas fait Goudron Vous voyez Goudron Dites-moi Ouf Babo a mis Goudron Il a pu la terminer Il n'a pas fait Il n'a même pas pu butumer Une voie en Côte d'Ivoire Une voie même de 80 km Il n'a pas pu le faire Il n'a pas pu faire Une butumer quelque part De 80 km Il n'a pas pu C'est là Là À Yamsoukro À quitter un truc vert Je ne sais pas C'est là-bas Il faisait Depuis 10 ans C'est là Il n'a même pas terminé L'endroit Depuis 10 ans Il est au pouvoir C'est ça L'axe Yamsoukro C'est ça Il était là 10 ans De règne Mais il avait 800 milliards Pour payer les armes Mais ces 800 milliards Pouvaient construire des écoles Aucune université N'a été construite De la part De Goudron L'éducation ivoirienne Ne l'intéressait pas Parce que lui-même Il n'est pas éduqué Il n'est pas éduqué Donc quelqu'un Qui n'est pas éduqué Ne peut pas se préoccuper De l'éducation De ses concitoyens Ou de son peuple Voilà la raison Pour laquelle Il ne pensait pas ça Mais comme Alassane Il est éduqué Et il sait que L'éducation Est primordiale La première richesse C'est d'un être humain Ou bien d'un pays C'est C'est l'éducation Si ton peuple est éduqué Même si ton souci Est pauvre Ton pays Pourra inventer Une autre technologie Et vendre Cette technologie Et cette technologie Apportera Beaucoup d'argent Et beaucoup de richesse A ce pays Mais Gouagbo Qui pensait Que l'éducation N'était pas normale Parce que lui-même Il manque d'éducation Ça a été vraiment Une erreur De la part des Ivoiriens D'avoir donné La poitrine Pour lutter Pour quelqu'un Qui était Nul dans la tête Mal éduqué Ignorant Sur tous les plans Ça a été Une lâcheté Réellement De la part Du peuple ivoirien Et je souligne encore Gouagbo était lâche Sur le plan sécuritaire Il connaissait même pas Aucune stratégie Pour sécuriser le pays Il pensait Que le fait De tenir Les gros discours A la télé Et dans ses portails Les verts noirs Déployaient Les jeunes Dans les sorbonnes Pouvaient tout Résoudre Ça ne peut rien faire C'est pas ça Qui allait sécuriser La croix d'ivoire On parle des actes Et non des paroles Il a été nul Sur le plan sécuritaire Sur le plan Éducatif Rien Sur le plan sanitaire Là même On n'en parle pas Les Ivoiriens Mouraient comme des mouches Ils mouraient Comme des mouches Ils s'occupaient Mais les hôpitaux Ils n'étaient même pas occupés Tu rentres dans un hôpital Le lit Tu vois Ce sont les fous Qui tombent là-bas Les hôpitaux Rassemblaient au lieu Des fous Des sièges Des fous Mais comment Un homme Qui est malade Une personne malade Puisse sortir De la vivante Tu amène quelqu'un Qui a déjà été infecté Par des microbes Et tu l'emmènes encore Dans l'insalubrité Comment ce dernier Puisse sortir de là Avec La guérison Mais c'est la mort Et donc Ça faisait que Les Ivoiriens Mouraient En désordre Et nous avons vécu Ça y est J'ai vu À Kumasi Là-bas même C'était au milieu même De la commune Qui était devenu Dépotoir Des ordures L'odeur asphyxiait Les habitants de Kumasi Ils mouraient Le paludisme Prenait de la hauteur Prenait de l'emploi Parce que les moustiques Parvenaient à pendre Les laves Là-bas Les gens mouraient Du paludisme Il n'y avait même pas De médicaments Dans les hôpitaux Parce qu'il n'a pas pu Ou bien il n'a pas voulu Ou bien il a été Ignorant Il n'a pas signé Des accords Avec d'autres pays Capables d'apporter Leur aide En matière médicale À la Côte d'Ivoire Non Il se basait seulement Sur la France Comment quelqu'un Président Qui est conscient Il sait que D'un moment à l'autre La France On peut se fâcher Et mettre un embargo Sur les médicaments Donc lorsque Tu es au pouvoir Il faut prendre Toutes les initiatives Pour dire Au cas où La France est fâchée Alors je vais me tourner Vers ce pays Donc quand tu signes Des accords À peu près partout L'accord Quand ce pays est fâché Tu dis Ah venez L'autre Je ne coupe plus C'est comme ça Vous ne voyez pas Le Venezuela C'est aujourd'hui La Russie La Chine Cuba La Turquie C'est eux qui envoient Des médicaments Parce que l'Europe Ne veut plus envoyer Médicaments L'Amérique On ne veut plus envoyer Médicaments Il s'est tourné vers Ce pays là Qui envoie maintenant L'aide aux médicaments L'aide alimentaire C'est si on dit Un stratège Un homme comme ça Vous l'appelez Un génie politique Quel est ce génie politique Est-ce que quand vous parlez Vous vous écoutez même Génie politique Depuis quand il est génie Quand on est génie C'est sur le terrain On voit qui est génie Quand on Si vous voulez parler Dorénavant Des génie politiques En Côte d'Ivoire Dites le nord de Ouattran C'est lui le génie politique Babo n'est pas un génie politique C'est un lâche politique C'est un ignorant politique Voilà ce que Babo est C'est un ignorant politique Un lâche politique Les vrais génies politiques Ce sont les Ouattran Les oufou et boi Qui ont été des génies politiques Les bediens Ce sont des lâches politiques Et même je peux aller plus loin Pour dire Soro Diom Un génie politique Par rapport à Babo Il n'est plus cultivé Par rapport à Babo Voilà pourquoi le petit A pu rouler Babo Dans la farine Il a pu malmener L'Europe Babo Sur tous les terrains Babo il n'a rien vu Dans la politique du petit Donc Soro Diom Est plus cultivé politiquement Par rapport à Laurent Babo Donc quand vous voulez Définir Babo Dites que l'ignorant politique Voilà son adjectif Un ignorant politique C'est ce qu'il est Les brillants hommes politiques Il y a Ouattran Il y a oufou et boi Même si je déteste Soro Il fait partie de ces gens là Parce qu'il s'est manipulé Les grands que vous appelez Les grands hommes Politiques Est-ce que vous comprenez Alors Je pense que A partir d'aujourd'hui Ça va être clair Dans vos cerveaux Ça va être clair Dans vos têtes Personne encore Ne va encore Oser se plaindre Envers Ouattran Vous allez être corrects A partir d'aujourd'hui Parce que je sais Que aucun membre du FPI Ne peut faire front A guerre A guerre complète Pour parler de cette histoire Il sera humilié A la minute Il sera humilié Il n'y a personne Qui puisse Me contredire Là où je suis Que ça soit ailleurs Ou actuellement Personne ne peut me contredire Venant du FPI Il sera humilié Parce qu'ils n'ont pas d'argument Ils sont là Pleniché Ils sont là Crié Ils cherchent Des responsables Oh putain Eux-mêmes Ils sont responsables C'est comme un sorcier Qui tue son propre affaire Et il accuse l'autre Sachez bien bien Que lui-même Il est responsable De sa lâcheté Qu'il a fait Des actes Qu'il vient de poser Au lieu de pleurer Organisez-vous Faites votre propre Miraculpa Pour voir Vos erreurs Du passé Pour pouvoir Vous réorganiser Et voir dans le futur Ah Si on revient encore Au pouvoir Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les erreurs Qu'on avait faites Pour que le pouvoir Nous lâche Qu'est-ce que nous devrons faire Pour ne plus Perdre le pouvoir Je veux encore Vous souligner Quelque chose Pourquoi je dis Les membres du pays Ils ne sont pas mûs Politiquement Intellectuellement Par là Ils sont nuls Même s'ils ont Des doctorats Même les plus grands Diplômes De l'histoire De l'humanité S'ils possèdent ça Mentalement Ils sont petits Mentalement Ils ont besoin En cours d'éducation En matière politique Pritôt Pourquoi je vais vous le dire Voilà des gens Qui sont en liberté Voici des gens Sur qui Babo compte Babo et Blagoudé Mais eux là Babo et Blagoudé Comptent sur Pour pouvoir mener La politique sur le terrain Et eux Ils comptent sur Les prisonniers là Pour pouvoir libérer L'Afrique Comme un homme sensé C'est comme si Ta mère Ou ton père Est en prison Au lieu de te battre Toi le grand Le grand frère Ton père T'a éduqué Il t'a nourri Tu as grandi Et ton père Un problème Le voilà en prison Ta mère Un problème La voilà en prison Un Il compte Sur toi Pour les libérer Mais il compte Aussi sur toi Pour nourrir Tes petits frères Pour t'occuper De tes petits frères Au lieu de cela Toi Tu es là Tu as les bras croisés Et tu comptes Sur la mère Et le père Qui sont en prison Pour pouvoir nourrir Tes petits frères Comment on peut appeler ça Si tu n'es pas Un porc dans la tête Si tu n'es pas Un taureau dans la tête Si tu n'es pas Crocodile dans la tête Si tu n'as pas Un esprit de moineau Et c'est ça Le comportement Des membres du pays Voilà des gens Qui sont en liberté Voici des gens Qui sont en exil Voici des gens Qui sont sur le terrain Eux-mêmes Ils sont en liberté Ils peuvent mener Des actions Ils peuvent s'organiser Ils ne le font pas Ils comptent sur Baboua qui ruie Est en prison Qui lui est conditionné Sa liberté est restreinte Qui lui ne peut pas Se permettre de faire N'importe quoi Voilà Bré qui est enfermé Quelque part là-bas Qui a un problème D'accueil Il y a des pays d'accueil Et il se Voilà Simone Babou Qui a été libéré Qui ne peut pas Se permettre de faire N'importe quoi Au lieu de prendre Les choses en main Non Ils attendent Babou Le prisonnier Pour libérer La Côte d'Ivoire Le prisonnier Va venir libérer L'Afrique Voilà des gens Voilà des gens Et vous pensez Que ceux-là Ils peuvent Aider la Côte d'Ivoire Ce prisonnier Qui n'a rien foutu En Côte d'Ivoire Pendant qu'il était libre Pendant qu'il gouvernait Le pays Dix ans Il n'a rien foutu C'est ce prisonnier-là Que vous attendez Pour élever le défi Au lieu de faire le contraire Éprouvez aux gens Que le pays N'est pas un parti politique Des lâches Et que le pays Est un grand parti politique Et que le pays Peut encore Rebattre les quatre Et influencer Avoir une influence Sur la politique Ivoirienne Ou bien Essayer d'inspirer encore Les Ivoiriens Changer de stratégie Pour faire Une bonne politique Sur le terrain Non Les membres du pays Ils sont là Se plaindre À longueur de journée Ils attendent Le prisonnier De la Hollande Pour venir libérer Le pays Pour venir libérer L'Afrique De la France Afrique Pourtant Ce prisonnier A été le premier A coopérer Avec la France Afrique Quand la rébellie A attaquer La Côte d'Ivoire Babou a été Le premier A appeler Comment il s'appelle Jacques Chirac Pour dire Il faut nous aider Parce qu'il y a Un accord de défense Entre la Côte d'Ivoire Et la France Quelqu'un qui lutte Contre la France Qui encore appelle La France en aide Pour venir Lutter comme des rebelles Comment vous vous appelez ça Deux points Deux mesures C'est un lâche Il a menti Aux Ivoire Donc Ce prisonnier menteur Qui est incapable C'est ce dernier Vous attendez Pour libérer le pays Depuis quand vous avez vu ça Organisez Vous membres du pays Est-ce que parmi vous Il y a un intellectuel Si oui Et qu'il se dévoile Ils sont là Fait des guéguer Entre eux Guéguer de place Et ils ont oublié La mission Votre mission C'est de gouverner Le pays Et développer La Côte d'Ivoire C'est de rendre L'économie ivoirienne Prospère C'est de donner Une bonne éducation A ces Ivoiriens Qui se sont battus Pour vous Qui se sont vus Massacrés C'est à cause de vous C'est de leur donner Cet espoir C'est de les éduquer C'est de leur venir En aide En développant Le système social C'est pour leur permettre De bien se soigner En développant Le système sanitaire C'est de leur permettre De se sentir En sécurité En développant Le système sécuritaire Maintenant Vous avez oublié Ces pistes Vous avez oublié Ces missions Tout ce qui vous intéresse Qui va être Le président du pays Bagbo a dit Bagbo a dit Congrès de demain Ma président du pays Et vous êtes là Vous pensez Que les Ivoiriens En ce temps là Congrès du pays Bagbo a dit Moi a dit A dormi debout Vous pensez Que les Ivoiriens En ce temps Allez-y Vous faire foutre Avec votre histoire Du pays Menez vos guéguer Les Ivoiriens veulent Suivre des gens Qui ont des idées Des gens capables De les sauver De la pauvreté Qui s'abat sur l'humanité Des gens capables De trouver des solutions Pour combattre la pauvreté Parce que la pauvreté Est une guerre Contre les humains Et donc nous devons aussi Déclarer la guerre A cette pauvreté Et en faisant En travaillant Pour faire fuir La pauvreté De la Côte d'Ivoire C'est très important Vous Vous n'avez aucune Vision Vous n'avez aucune Mission Votre mission C'est de Crier le nom de Bagbo Votre mission C'est d'embrouiller les gens Avec cette histoire De congrès de maman Votre mission C'est de dire Qui va être Le président du pays Qui est le représentant Bagbo a dit Moi a dit Bagbo a dit Bagbo a signé Il a signé Et puis ça fait Quoi aux Ivoiriens Quiconque va essayer De boycotter Lui-même va la tâche On va même Faire Comment on appelle ça Faire un répassage Bien chaud là Sur ses fesses Pour répasser ça Quelles sont ces manières Des lâches comme ça Qui ne valent rien Nous sommes en guerre Contre la pauvreté Nous sommes en guerre Contre L'incivisme Manque d'éducation On doit combattre La lâcheté On doit combattre L'ignorance Nous devons Combattre Tout ce qui Il manque En éducation On doit combattre L'analphabétisme Nous sommes en guerre Contre ça On a besoin Des hommes de mission Pour combattre ça Excusez-moi On a besoin Des hommes de mission Pour combattre ça Des gens Qui sont des visionnaires Qui peuvent Qui peuvent nous enlever Dans ce guignaphir Nous sommes en guerre Contre L'insécurité Nous devons combattre L'insécurité Et pour combattre L'insécurité Il faut des hommes Visionnaires Il faut des hommes Capables De mener ce combat On n'a pas besoin On n'a pas besoin Des lâches Qui sont la fête De guéguer Entre eux Qui se divisent Entre eux On n'a pas besoin Des gens Qui voient toujours Le malin partout Il est tric Il est bouquinabé On n'a pas besoin De ça Vous avez fait ça Ça n'a rien apporté Aux Ivoiriens Ça n'a pas protégé Les Ivoiriens Cette histoire de Ouatran bouquinabé Ça n'a pas pu Protéger les Ivoiriens Ça n'a pas pu Sauver les 3000 morts Pour ne pas dire 4000 morts Ou 5000 morts Ça n'a pas pu Sauver votre pouvoir Il est bouquinabé Et puis quoi On n'a qu'à faire quoi Le bouquinabé Est mieux que vous Le bouquinabé Il travaille mieux que vous Vous qui êtes Ivoirien Qu'est-ce que vous avez Apporté aux Ivoiriens Dites-nous Vous qui êtes Ivoirien Vous qui avez gouverné Pendant 10 ans Des vrais Ivoiriens De la manière Que vous avez dit Vous qui êtes les vrais Ivoiriens Vous avez apporté Quoi au peuple Ivoirien Combien d'universités Vous avez construit En Côte d'Ivoire Pour éduquer Ce peuple Ivoirien Et je vous dirai Combien d'universités Ce bouquinabé a construit Pour le bien-être Du peuple Ivoirien Il pouvait améliorer Ces universités Au Burkina Pour le bien-être De la population Bukinabé Mais non Il a préféré améliorer C'en Côte d'Ivoire Pour que les Ivoiriens Puissent être civilisés Parce que sans éducation Il n'y a pas de civilisation La civilisation Parce que des parents Mal éduqués Quelle éducation Ils vont donner A leurs enfants Éducation des animaux Non On n'a pas besoin De ça Parce qu'un père Une mère Mal éduquée Qui les ont comme Des animaux Donneront une éducation Animale A leurs enfants On ne veut plus Des éducations Animales Ou bien Animalières Au pays On veut des éducations Humaines Et pour avoir Cette éducation Humaine Il faut les écoles Et le Burkina Bé Lui construit les écoles Le Burkina Bé Il s'inquiète De l'état de santé Du peuple Ivoirien Il construit Les hôpitaux Les dispensaires Les cliniques Et il encourage La jeunesse A aller dans ce domaine Vous Ivoirien Qu'est-ce que vous avez Dites-moi C'était un seul nom D'une clinique Ivoirien Non Construite par les Ivoiriens Ce que j'appelle Ivoirien Qui s'autoproclame Ivoirien Les membres du pays Qu'est-ce que vous avez fait Quelle clinique Vous avez bâtie en Côte d'Ivoire Dites-moi le nom D'une seule clinique Dites-nous Le nom D'une seule clinique Que vous avez fait Que vous avez fait Plutôt Le nom D'une seule clinique Rien Zéro Vous qui êtes les Ivoiriens Dites-moi Qu'est-ce que vous avez apporté Aux Ivoiriens Quelle société Vous avez bâti En Côte d'Ivoire Pour donner de l'emploi Aux Ivoiriens Rien Le Burkinabé A envoyé des sociétés Le Burkinabé A construit des sociétés En Côte d'Ivoire Pour Essayer de donner Des emplois Et il a donné Des emplois aux Ivoiriens Vous les Ivoiriens Vous avez apporté quoi Ce sont les membres Du pays Que j'appelle Ivoiriens Parce qu'ils aiment Bien et bien Se réclamer Ivoiriens C'est eux-mêmes Qui sont au devant Même de cette histoire De Comment Ivoirité Donc en parlant de ça Un Ivoirien Incapable De surveiller ses enfants Vous n'avez jamais vu Ici en Europe Quand Les parents Ils sont Incapables De s'occuper De leurs enfants On leur arrache Les enfants Pour les amener Ailleurs Dans des familles D'accueil Et ce sont D'autres personnes Qui éduquent Qui éduquent Ces enfants Parce que Les concernés Les parents Eux-mêmes Ils sont incapables Soit ils sont fous Soit ils sont violents Envers leurs enfants Soit ils n'arrivent même pas À laver les enfants Et leurs enfants souffrent En leur arrachant Ces enfants Pour les amener Dans les familles d'accueil Et les familles d'accueil C'est d'autres familles Qui les éduquent Qui leur donnent l'éducation Si dans la famille d'accueil Des gens qui sont là-bas Ils sont cultivés Et ils s'inquiètent De l'état de santé Des enfants De ceux-mêmes Qui sont Les parents De ces enfants S'ils s'inquiètent Que les parents Mais on donne Ces enfants Aux gens Qui connaissent La valeur humaine Toi tu es parent Et tu ne connais pas La valeur humaine Donc c'est comme quoi Les membres du pays Ils se réclament Ivoirien 100% Ils sont ivoirien Mais ils ne connaissent pas La valeur De la Côte d'Ivoire Ils ne connaissent pas La valeur du peuple ivoirien Et ils s'en foutent Tout ce qu'ils connaissent C'est la stratégie du vol Ce sont des gros voleurs Et des grands voleurs Le Burkinabé Même si vous lui faites Des reproches En disant Qu'ils pillent le pays Mais en pillant Ils construisent la porte Ou quelque chose Ce sont ces voleurs Là qu'on veut C'est à dire Tu prends Mais tu partages aussi Tu prends Tu apportes quelque chose Même si tu prends Dans au moins 10 000 Si tu prends 2 000 Et 8 000 Tu mets ça à la disposition Des autres Tu as volé quand même Mais tu n'as pas pris Les 10 000 Pour toi seul Tu as donné 8 000 Et les 2 000 Tu as mis ça dans ta poche Ceux à qui tu as donné Les 8 000 Si chacun a pris Au moins 200 francs Ou bien 100 francs 100 francs c'est bon Mais vous Qui vous réclamez Ivoirien Sur 10 000 Vous prenez Tous les 10 000 Et vous vous asseyez sur ça Pour aller chercher Les petites filles C'est vous qui connaissez Les valeurs des femmes C'est vous qui savez Quelle fille Qui est bien en forme Quelle fille Qui a les grosses fesses Quelle fille Qui est maigre Quelle fille Qui a une belle forme Quelle fille Qui est grosse Qui est sucrée Au lit Vous avez retardé La Côte d'Ivoire Vous avez foutu La merde Des gros parleurs Mais qui ne valent rien Sur le terrain Les gros parleurs Mais qui sont nuls Sur le terrain Est-ce que vous m'attendez Donc le Burkinabé Il est plus important Que ceux même Qui se réclament Ivoirien Le Burkinabé Il a fait des ponts En Côte d'Ivoire Les Ivoiriens Vous avez fait quoi Quand je dis Les Ivoiriens Ce sont les membres D'un pays Que ce soit militant Militante au cadre D'un pays C'est à cela Que je m'adresse Qu'est-ce que vous avez fait Parce qu'il n'y avait Même pas de route En Côte d'Ivoire C'était un emboutillage Total Il n'y avait que deux ponts En plein milieu D'Abigan Dégol Oufoui Quitté même A Tracheville Oubia Makori Venir vers le plateau Pour aller à Kokodi C'était tout un calvaire Mais aujourd'hui Il y a maintenant Trois ponts qui relient C'est-à-dire Tu peux aller maintenant A Kokodi En passant même Par Makori Sans même venir Passer Coute que coute Sur le pont Oufoui Oubia dégolent Tu peux Couper là-bas Maintenant Aujourd'hui Ils sont là encore Fait Un autre pont Dans même Yopougon Donc C'est-à-dire Les habitants De Yopougon Auront assez A deux voies principales Soit tu passes Sur la voie Habituelle Qui quitte A Gamay Pour aller vers Sipores Ou soit Tu passes Par Le Koguro Sur le pont Donc Automatiquement Il n'aura plus Assez d'embouteillage Vous Ivoirien Vous n'avez pas Vu tout ça Le Burkinabé C'est lui qui fait ça Est-ce que vous comprenez Il est important Que vous Vous êtes Un compétent Des lâches Je pense que J'en ai fini Il y a beaucoup De choses Que j'allais révéler Aujourd'hui Mais je préfère Retenir d'autres La prochaine fois Je vais vous frapper Encore très fort Il y a l'ancien défi Aux membres du RPU Personne n'a pu appeler Parce que Personne ne peut appeler Je dis bien Personne ne peut appeler Et trouver des excuses Personne Jamais Je suis trop prêt Pour vous Vous serez humilié Si jamais Intenté Il allait être Humilié totalement Donc je pense Je pense que c'est très important De rester Dans votre multisme Alors Si ce On se quitte C'était l'incontournable Géguer complet Tout est ré Vive la Côte d'Ivoire Vive la Côte d'Ivoire Vive la Côte d'Ivoire Qui lui A apporté beaucoup de choses Aux Ivoiriens Dégage Les plaisantins Du FPI Ciao Ciao On est ensemble A demain Prochaine vidéo Demain à 20h30 Soyez connectés Soyez prêts On va frapper Encore très fort Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz